Bonjour les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Dans mes Jumelles pour les réunions du lundi 25 décembre. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter un joyeux Noël. Allez, on va démarrer, mais avant tout de suite, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Tour. Vous pouvez activer la cloche aussi pour être informé dès qu'un nouvel épisode de Dans mes Jumelles est posté. Puis n'oubliez pas le jeu responsable et les mentions qui sont ici. J'y vais, on va être 100% Vincennes pour ce 25 décembre. Et on va commencer à 14h33, réunion 1, course 3, donc avec le numéro 2, Jorky Dalouet, qui a couru 4 fois dans la discipline de l'étrier ou du monté, qui a gagné 4 fois, on ne peut rien lui reprocher. On vient de le voir s'imposer dans le prix Frisa le 17 novembre à Vincennes. Auparavant, il avait gagné à Cabourg au mois d'octobre. Et je pense que si tout se passe bien, il est capable de demeurer invaincu et de remporter une 5e victoire dans cette discipline. Donc le numéro 2, Jorky Dalouet, à suivre de très près dans la 3e à Vincennes. On poursuit avec la 4e course à Vincennes à 15h15. C'est l'épreuve support du The Saint-Cord. Et dans cette rencontre, je vous invite à suivre de très près le 14, Hannibal Tuilerie, qui trouve un bon engagement. Il a 255 835 euros, alors que la limitation des gains pour cette course est de 256 000 euros. Donc vous voyez que l'engagement est vraiment très bon. Il vient de finir 3e à Vincennes le 2 décembre, alors qu'il était ferré ce jour-là. Il sera déféré aujourd'hui. Et il avait gagné également, il faut le noter, le prix de Cognac au mois de novembre, de manière tout à fait convaincante. Sur ses 10 dernières courses, il a fini 9 fois sur le podium. Donc tout ça pour dire que c'est un cheval vraiment à suivre de très très près. Il fera partie des favoris de la course, mais la cote devrait être tout à fait honnête pour un favori. Donc le 14, Hannibal Tuilerie dans la 4e, le The Saint-Cord. On poursuit toujours Vincennes, mais à 17h02 cette fois, dans la 7e, avec un cheval que j'aime beaucoup, c'est le numéro 10, Indy Dark. Alors il a gagné l'autre jour, d'ailleurs je vous l'avais donné, dans mes jumelles pardon, dans l'open des régions 5 ans final à Vincennes. Et là, bah écoutez, moi je pense que ce frère de John Gorif peut encore jouer le premier rôle dans cette 7e course. Il se disputera donc à 17h02. Il est déféré des 4 pour la deuxième fois. Il l'était l'autre jour pour la première fois. Et je vous invite à lui accorder pas mal de crédits. Donc le numéro 10, Indy Dark, dans la 7e, à Vincennes. Et puis ma petite folie, ce sera aussi à Vincennes, réunion d'une course 6 cette fois, avec le numéro 11, Isba Duvivier, qui a gagné au Mans l'autre jour, le 18 décembre. Qui sera déféré des 4 dans cette épreuve, une nouvelle fois. Qui est parfois fautif, c'est son petit défaut. Mais si elle reste au trop, je pense qu'elle peut jouer un tout premier rôle ici. Elle a une cote intéressante. Ça peut être un peu amusant et spéculatif de lui accorder du crédit, le 11, Isba Duvivier, dans la 6e à Vincennes, en espérant qu'elle soit sage. Voilà, je vous résume mes choix pour ce 25 décembre. Tout d'abord dans la 3e à Vincennes, le numéro 2, Jorky Daluet. Puis ensuite dans la 4e à Vincennes, le 14, Anibal Cullery. Puis dans la 7e à Vincennes, le numéro 10, Indie Dark. Et ma petite folie, toujours à Vincennes, dans la 6e, le numéro 11, Isba Duvivier. Voilà, on se retrouve maintenant demain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, avec The Surf, ça va aller.